Générique Mesdames et Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons cette édition d'aujourd'hui avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui d'une foot avec le quotidien Le Monde où nous lisons. A la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait preuve clémente envers 78 personnes arrêtées à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cela avait provoqué une crise qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. Et passons à TV5 où nous lisons la stratégie du président tunisien qui s'est octroyé les pleins pouvoirs. Le 25 juillet se fait attendre le pays n'ayant toujours pas de gouvernement en dépit des multiples appareils. Appelle au retour à un fonctionnement normal des institutions, y compris à l'international et notamment de la France. La puissante centrale syndicale UGTT qui a apporté son soutien au président a elle réclamé la désignation rapide d'un gouvernement de sauvetage. Et passons au quotidien, la Roi. L'Ethiopie a menacé vendredi de déployer sa capacité totale de défense contre les forces rebelles de la région du Tigré qui sont à l'offensive dans des provinces voisines. La veille, les forces du Front de Libération du Peuple du Tigré, TPLF, s'étaient emparés de Lalibela, une ville emblématique de la région Amara classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La guerre fait rage au Tigré depuis novembre 2020 lorsque le premier ministre éthiopien Abeï Ahmed a envoyé des troupes pour renverser le parti régional qui avait longtemps dominé la politique nationale avant son arrivée au pouvoir en 2018 à Addis Abeba. Et passons à France 24, on nous lisons. Le grand musée égyptien qui doit être inauguré prochainement près des pyramides de Gizeh, c'est ce qu'a indiqué samedi le ministère des Antiquités. La barque de Kéops, longue de 42 mètres et pesant 20 tonnes, est le plus grand et le plus ancien artefact en bois de l'histoire de l'humanité. Après avoir traversé la rue de Gizeh à bord d'un véhicule autonome, la barque solaire de Kéops est arrivée samedi au grand musée égyptien près des pyramides de Gizeh. Une barque solaire est un des nombreux éléments funéraires accompagnant le pharaon dans la vie qu'il est censé après sa mort, selon la spiritualité égyptienne. Dalia Karam, dans le plus de détails. La barque solaire intacte du pharaon égyptien Kéops, datant de quelques 4600 ans, a été transportée au grand musée égyptien qui doit être inauguré prochainement près des pyramides de Gizeh, a indiqué samedi le ministère des Antiquités. Après avoir traversé les rues de Gizeh à bord d'un véhicule autonome, la barque de Kéops, découverte en 1954 à l'angle sud de la Grande Pyramide, a terminé son long voyage vers le grand musée égyptien, selon un communiqué du ministère. La Grande Pyramide du Quint, également connue sous le nom de Pyramide de Kéops, est la plus grande des trois pyramides de Gizeh et abrite la tombe de Kéops. Les barques solaires étaient enterrées dans des fosses à côté des champs funéraires royales car elles étaient censées transporter les défunts dans l'au-delà. La barque de Kéops, longue de 42 mètres et pesant 20 tonnes, est le plus grand et le plus ancien artefact en bois de l'histoire de l'humanité. Elle a été trouvée en pièces détachées dans l'une des cinq fosses qui entourent la pyramide de Kéops. Cette barque, composée de 1224 pièces différentes, a été fabriquée à partir de bois, de cèdres et d'accasias, de bois courant dans la région à l'époque. Son voyage, sur un véhicule spécial télécommandé importé de Belgique, a commencé vendredi soir et a duré dix heures. La barque de Kéops arrivait en fin samedi au Grand Musée égyptien, ce pont de repère archéologique important, abritant les antiquités les plus précieuses de l'Égypte. La date de libération du musée n'a pas été encore précisée. Des affrontements meurtriers samedi entre des factions rivales du parti du vice-président sud-soudanais, Rik Machar, le SPLM, ont fait 29 morts, 2 généraux et 27 soldats. Vendredi, la branche, qui lui est restée fidèle, avait dénoncé un putsch raté, selon le porte-parole de Rik Machar. Les troupes du vice-président ont été attaquées par les partisans de son rival, le général Simon Gatouetch-Dual. Un commentaire de Dalia Karam. Des chefs de la branche armée du parti du vice-président sud-soudanais, Rik Machar, le SPLM, I.O., avait annoncé mercredi sa destitution de ses fonctions à la tête du parti et de son appareil militaire. Les partisans de M. Machar, ex-rebelle, redevenu vice-président du Soudan du Sud, ont eux affirmé vendredi qu'ils n'en étaient rien et ont dénoncé un putsch raté. Ces rivalités internes sont susceptibles de miner le fragile processus de paix signé en 2018, destiné à mettre fin à une longue guerre civile ayant fait 400 000 morts, nées de la rivalité entre Yac Machar et le président sud-soudanais, Salvakir. Les deux camps se sont rejetés la responsabilité des violences qui ont éclaté samedi et ont fait au moins 32 morts, chacun affirmant que l'autre en est à l'origine. Mais aucune confirmation indépendante des combats survenus dans l'état d'Unit Blanc n'a pu être obtenu dans l'immédiat. M. Machar, qui était vice-président de M. Kier, lorsqu'a éclaté la guerre civile en 2013, est redevenu vice-président au terme de l'accord de paix de 2018. Il fait depuis face à une opposition grandissante au sein de son parti où s'opposent de multiples factions et où des cadres se sont plaints d'avoir perdu au change dans l'accord conclu avec le parti présidentiel. M. Machar a accusé cette semaine ceux qui gâchent la paix d'avoir orchestré son éviction. Selon lui, l'objectif est de faire dérailler la formation des commandements unifiés et des forces armées, une composante clé de l'accord de paix qui a mis fin à cinq ans de guerre civile. Ces tensions politiques interviennent dans un contexte de profonde crise économique et de niveau des sécurités alimentaires et de malnutrition extrêmement élevées. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Gama, a assuré que le ministère tient à développer le secteur des industries alimentaires qui s'avère l'un des secteurs stratégiques importants sur lequel repose l'économie nationale. Cette déclaration est intervenue lors de l'inauguration de la 9e session de la Foire Afrique pour l'industrie alimentaire qui s'est tenue récemment en Égypte dans le but de promouvoir cette industrie dans le continent africain. 140 entreprises internationales représentantes de 16 pays participent à cette Foire. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi maintenant Dr. Passant Fahmi, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette Foire. Bonjour Dr. Passant Fahmi. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, cette Foire, je pense qu'elle est destinée sans doute à donner un élan à cette industrie. Quels sont les moyens qui aident à réaliser cet objectif en Afrique ? Tout d'abord, ça c'est un pas très intelligent et très important. Nous avons tout à fait changé notre stratégie et on concentre localement sur le développement de l'économie verte et de l'économie bleue qui sont la base de l'économie alimentaire. À cause du changement du climat, le monde entier souffre et va continuer à souffrir pour des décades dans le futur de la manque d'alimentation à cause du changement du climat. Alors là, l'Égypte a un climat très agréable. Nous avons la possibilité de développer d'une façon très intelligente une stratégie de développement de l'économie verte et bleue et les industries basées dessus. Et ça, c'est un pas extrêmement important et extrêmement intelligent. On peut travailler comme ça pour des décades dans le futur et non seulement exporter vers l'Afrique, vers le monde entier. Si vous suivez ce qui était passé hier à cause du changement du climat aux Nations Unies, le problème est très compliqué et ça va continuer. Et ça va affecter principalement le côté de l'alimentation. Alors l'Égypte a changé sa stratégie. On en concentre jour et nuit sur le développement de ces deux domaines. Et sur ces deux domaines, nous avons des industries basées dessus, que ce soit alimentaire ou d'autres industries comme le coton, etc. Alors c'est une stratégie très importante, très intelligente. Ça va avancer. Nous allons les voir dans les indices de l'économie très prochainement. Mais il faut saluer Madame la ministre parce que ça, c'est un pas extrêmement intelligent et important. Docteur Passent, quel est le rôle de cette foire dans le marché du travail et comment aide-t-elle à créer des opportunités de travail ? Pour nous, l'agriculture, c'est-à-dire l'économie verte et bleue, ça crée du travail pour des millions. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite usine où on fait travailler un nombre exact d'employés. L'industrie verte n'a pas, comme on appelle, de limite. On peut développer l'économie verte et aussi les industries basées dessus. Alors ça, c'est comme on appelle un développement stable dans le futur. Ça ne va jamais stopper. Au contraire, ça va augmenter et avancer davantage. Avec les nouvelles villes spécialisées, nous allons voir des opportunités du travail pour les jeunes. Nous allons voir aussi l'impact sur notre GDP, sur les réserves à la Banque centrale, sur le niveau de vie, sur le niveau d'emploi, etc. Alors, moi, je suis très contente qu'on a concentré sur ce deux genres d'activités, économie verte et bleue, parce que c'est une longue liste d'industries basées dessus qui ne va jamais stopper, Inch'Allah. Pensez-vous, Docteur Fassent-Ferni, que cette exposition peut contribuer à réaliser l'autosuffisance dans le marché alimentaire en Afrique ? Je ne veux pas dire autosuffisance, parce que nous devons savoir que l'Afrique, c'est un grand continent, et il y a toujours des gens qui travaillaient dans cette région. Moi, je dis toujours, pour qu'on travaille en Afrique, oui, nous avons des points forts, mais nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la diplomatie économique. On doit coopérer avec les autres pays qui existent déjà, comme la Chine, comme Israël, comme les pays européens. On ne va pas les chasser de l'Afrique pour travailler. Nous devons trouver une équation pour travailler ensemble à travers la diplomatie économique. C'est très important, mais on peut facilement vraiment aider l'autosuffisance parce que les pays européens souffrent de problèmes du changement du climat, mais ils ont la technologie. Alors, la coopération avec la technologie européenne et internationale et nos ressources peut vraiment créer une position pour nous très avancée en Afrique. Mais l'autosuffisance, ça peut être accompli à travers la coopération avec la technologie mondiale. Cette fois, renferme également les produits de plusieurs entreprises d'emballage. Quel est le rôle des industries complémentaires dans la promotion du niveau alimentaire et économique du continent ? Voilà, un emballage, ça c'est technologie. Vous avez touché un point très important. C'est pour cela que j'ai dit, il faut coopérer avec la technologie mondiale. À emballage, à façon de présenter, la technologie des ventes à travers la technologie économique, ça aussi c'est un sujet très important, la technologie économique et l'économie aussi économique. Nous devons savoir que la coopération avec les pays avancés et les grandes compagnies, il y a son compagnie internationale, ils sont connus, on les appelle les crossborders, ils ont une technologie très avancée. Alors, l'emballage est un des domaines où nous devons avoir une coopération avec la technologie moderne pour ne pas vraiment aggraver la situation du changement du climat mondial, parce que vous savez que les déchets ont affecté le climat mondial, comme le plastique, etc. Alors, nous devons avoir une coopération, de voir une façon beaucoup plus avancée pour stopper les problèmes qui ont attaqué le climat mondial. Docteur Passant Fermi, experte en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci Madame, bonjour. Merci à vous. Et passons à la Tunisie, alors une trouvague inédite pour les archéologues marocains dans le cadre du programme Pré-Histoire de Casablanca. Ils ont découvert mercredi 28 juillet le site le plus ancien de fabrication de haches datant de l'âge de la pierre en Afrique du Nord. Shem Senemi nous donne plus de détails. Selon une équipe internationale, l'achet Léon daterait, il y a 1,3 million d'années, un réel rebond chronologique pour les archéologues qui estimait le début de la culture acheléenne associée à un ancêtre humain, le mot Erectus, à environ 700 000 ans dans la sous-région. Il s'agit d'une trouvaille inédite à Casablanca qui fait suite au plus ancien de fabrication de haches datant de l'âge de la pierre. Cette découverte, au fait, c'est une publication très importante dans la revue scientifique Report Nature. Et cette publication nous donne l'âge d'un million 300 000 comme référence chronologique. La plus ancienne pour cette hache Léon en Afrique du Nord soutient l'archéologue marocain Abdelrahim Mohib. L'exploration a eu lieu sur le célèbre site de la carrière Thomas Carie 1, connu pour la découverte en 1969 d'une demi-mandibule humaine dans une grotte. 17 chercheurs marocains, français et italiens sont impliqués dans cette nouvelle trouvaille qui permet d'attester de la plus ancienne présence d'êtres humains au Maroc et hisse le pays au rond des assemblages hacholéens les plus riches d'Afrique. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il est âgé de 1,8. En Afrique du Sud, il est âgé de 1,6. Et maintenant, la troisième position est occupée par notre pays en ce sens que, avec un million 300 000 ans, nous situons à l'échelle universelle à la troisième position comme date 10 ans, comme ancienne, et c'est la plus ancienne à l'échelle de la région de l'Afrique du Nord, c'est ce qu'a affirmé le directeur de l'Institut national d'archéologie et des sciences du patrimoine. Alors qu'il existe encore peu de données sur la capacité de l'homme préhistorique à concevoir la forme de l'outil qu'il souhaite, cette dernière découverte constitue une avancée historique majeure pour les chercheurs marocains et le programme préhistoire de Casablanca. Mesdames et Messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du Monde concernant l'Afrique. Merci pour votre fidélité à la LTV internationale et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada